On revient justement à 16h vers 16h de l'après-midi, lorsque la population garbonaise avait décidé d'entreprendre une marche de manifestation contre l'hérésie accusée ce jour-là par le ministère de l'Intérieur. Au quartier général, vers 21h ou quelques, après avoir subi évidemment moultes agressions pendant tout le parcours qui nous avait amené l'écharbonnage jusque devant la RTG, donc la radio-télévision gabonaise, où nous avions malheureusement pour nous assisté à l'exécution foide du premier jeune Gabonais qui a rendu l'âme devant tout le monde à bord d'un engin de travaux publics qu'ils avaient récupéré sur la route et les fameuses milices encagoulées à bord de véhicules 4x4 Picotte Blancs l'ont exécuté devant tout le monde. Cette scène, nous étions des milliers à la ville. Et vers 22h, nous nous sommes retrouvés au quartier général et à nouveau j'ai pu changer un temps soiffeux avec M. Zibi. Nous devisions sur la nécessité de concevoir des slogans pour le lendemain, pour continuer la manifestation le lendemain. Il m'avait dit « Maître, nous ne pouvons pas manifester les mains nues ». Et je lui ai dit « Honorable, vous avez raison, il faut des slogans forts et suffisamment clairs pour exprimer ce que nous souhaitons, ce que nous désirons ». Et j'ai fait un post sur Facebook il y a une année, « Si vous allez dans mes productions, vous retrouverez ce post ». Et je l'ai perdu de vue. Et puis, je l'ai eu au téléphone par le concours d'un confrère. Le jour où il en fait réapparaître pour le conduire au tribunal, mon confrère a pu tout de suite m'appeler, changer avec lui. Il m'a dit qu'il était très heureux de réentendre ma voix parce qu'elle constituait pour lui une espèce de reconfort et que demain lui semblait beaucoup plus proche que cela n'avait été dans les jours précédents et sombres qu'il venait de vivre. Parce qu'il faut retenir que Zibi avait fait l'objet d'un enlèvement, d'une séquestration et de torture. Parce que sa détention, depuis le premier jour, ne relève pas de la loi. Ils l'ont exclu de la sphère de la loi pour en faire un objet. Et ensuite, ils ont utilisé la loi pour le placer en détention. Il faut bien comprendre ce processus. Donc la situation de Zibi Bertrand aujourd'hui, de Fédéric Mastavala, de Hervé Mombo-Kinga, de Pascal Oyougou, et de tous les autres qui sont en détention sous ce régime, le sont de façon illégale. Et leur situation constitue un crime. Et ce crime, le régime en place devra en rendre compte le moment venu, le jour venu. Pour ce qui concerne la situation présente de Zibi Bertrand, il a fait l'objet de ce qu'on appelle des tortures. Le traitement dit inhumain. Le Gabon, notre pays, a signé toutes les conventions qui interdisent ces dérives. Malheureusement, le pouvoir en place a choisi de baptiser avec le diable, de sombrer dans l'animalité et de réduire l'être humain à un simple objet. Et ces actes-là constituent des crimes. Et le moment venu, ils devront répondre de ces crimes-là. J'ai écouté mon confrère, Maitre Imran Fadi, qui assure sa défense, à travers sa déclaration auprès du TD5. Je suis rentré en contact avec lui par la voix de Messenger. Il me confirme. Il me confirme. Les affres subis par Bertrand Zibi Abebe. Ce sont des choses inacceptables. La prison de Libreville est un mouroir. Et personne n'a le droit d'être traité ainsi. Aucun être humain ne mérite ce que Zibi Bertrand a vécu. Et les organisations internationales qui sont censées intervenir dans le cadre des violations de droits de l'homme sont interpellées ici. Nous souhaitons qu'Amnesty International, qui fait déjà un travail de fond, et que nous avons eu le privilège de rencontrer il y a trois semaines, continuera ce travail et a en main les dossiers de tous les détenus politiques gabonais. Et Zibi Bertrand Zibi, qui est devenu aujourd'hui la figure le prou de cette résistance, mérite que dans les jours qui viennent, il soit remis en liberté parce que cette liberté est ce qu'on voit le plus absolu, le plus alimentaire et le plus naturel et aucun régime au monde ne peut se permettre de priver cet homme de cette liberté. Il a eu le courage de dire ouvertement, publiquement, ce qu'il pensait du régime et nous lui en savons gré. Nous lui reconnaissons cette force et ce courage et nous continuerons à rester debout pour que justement notre pays ne connaisse plus ce genre de situation. Je profite de l'occasion pour revenir sur le territoire qui nous héberge en ce moment. Nous sommes nombreux à être binationaux mais il y a également ici des compatriotes gabonais qui se trouvent en France parce qu'ils estiment être surdant le pays les droits de l'homme. M. Macron, dans sa dernière conférence, il y a 48 heures, avec le président du Mexique a évoqué la nécessité pour l'Union Européenne d'intensifier les sanctions contre le régime vénézuélien qu'il a traité de dérive autoritaire. Non, nous avons passé le stade de la dérive autoritaire. Il s'agit d'une tyrannie et le Gabon tombe sous le même coup de la tyrannie. Mais nous n'avons rien entendu de la part de la France en ce moment pour ce qui concerne la situation du Gabon. Le Gabon vit sous la terreur et nous sommes dans une tyrannie. Et nous devons retenir, nous, Gabonais, qu'il est nécessaire que nous accentuions notre approche vers le régime français. Parce que ce régime a une responsabilité aussi bien historique qu'universel. Historique du fait des liens qui le lient au peuple gabonais. Et ce lien historique a été rappelé dans la résolution du 14 septembre 2017 par le Parlement européen et qui s'impose de fait à la France. La France a été interpellée ouvertement par le Parlement européen de s'engager dans la résolution de la crise au Gabon et jusqu'à ce jour rien de visible n'a été fait. Alors que l'on assiste à une dérive exceptionnelle sur le territoire gabonais. On enlève aujourd'hui des citoyens en plein jour avec des moyens de l'État. Armel Mwendou Mbina a été enlevé il y a trois semaines. Personne ne sait où il se trouve. Stampi Obama a été enlevé. Personne ne sait où il se trouve. Mela a été enlevé. Personne ne sait où il se trouve. Leurs familles sont désespérées et le régime ne dit rien. Le ministre de l'Intérieur ne dit rien. Le Premier ministre ne dit rien. puisqu'il revendique ces titres de Premier ministre et de ministre de l'Intérieur ils ont l'obligation on ne peut même plus parler de devoirs dans leur cas ils n'ont plus de morale. Ils ont l'obligation de se prononcer. Ils ont l'obligation de faire des déclarations. Ils doivent dire où se trouvent ses compatriotes. Mais à ce jour personne ne peut dire où se trouvent ces gens. Il s'agit de crimes. Il faut qu'ils retiennent que ce sont des crimes. Même s'ils les ressortent demain. Même s'ils les remettent sont en liberté. Même s'ils les transfèrent à la prison centrale le crime est déjà consommé et ils devront en rendre compte. Je terminerai en abordant le quotidien des Gabonais sur le territoire national. Les personnes comme on en a fait frais sont en danger. Ils sont menacés tous les jours. Il est à port gentil. C'est en résistant. Il y a d'autres personnes très courageuses qui l'ont démontré hier et depuis quelques jours. La maire de Zibi Bertrand, Mme Pascal Oyoubou, Mme Nathalie Zemont de la Société Civile, M. Georges Oparra, M. Marcona et Sangui, le pasteur Moussi et tous ceux qui les accompagnent. Tous ces courageux. Nous vous demandons de rester debout. Nous vous demandons de continuer le travail que vous avez entrepris. Et nous savons que vous n'allez pas baisser les bras. Nous ici, de notre côté, nous ferons tout pour que ce régime tombe. Et nous sommes sur la bonne voie. Les taux se resserrent. Nous venons de vivre en France des manifestations et notamment cette descente qui a été entreprise au niveau du Pôle Zoliborgo. Ce fameux immeuble, cette fameuse propriété. Et je peux vous dire que vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Il y a énormément d'éléments qui ont été découverts et qui vont mettre à nu la responsabilité de ceux qui se sont engagés dans cette destruction. Je voudrais également signaler ici que sous la roulette de M. Jean-Jacques Ingoa et de Régis et de Sonon, une lettre a été déposée à l'Élysée mercredi dernier, mercredi avant-hier, je crois, il y a 2-3 jours. Nous étions en manifestation sur la place Saint-Augustin et un courrier a été déposé à l'Élysée justement pour dénoncer le silence qui devient coupable. Un silence qui devient coupable si et seulement s'il perdure. Nous avons écrit donc au président Emmanuel Macron et nous attendons par élégance une prise de position ferme de l'Élysée vis-à-vis du régime gabonais. La résolution du 14 septembre 2017 a emmené Jean-Luc Mélenchon à interpeller Jean-Yves Lecriant sur la question gabonaise. Ce dernier, par réponse écrite, a déclaré qu'il suivait attentivement la situation au Gabon. Très bien. M. le ministre des Affaires étrangères, on procède à des kidnappings et à des enlèvements au Gabon. La torture est encore appliquée au Gabon. La torture est appliquée au Gabon alors qu'elle est dénoncée universellement et qu'elle est condamnée par l'ensemble des textes. Qu'attends la France justement qui observe attentivement la situation au Gabon pour se prononcer. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe au Gabon ? Vous avez l'obligation et le devoir. La France ne peut plus continuer à regarder son histoire de profil. Elle doit avoir le courage d'affronter la vérité, sa propre vérité. Et nous espérons que le nouvel élan introduit par le président Macron ne conservera pas seulement le développement de l'Union Européenne ou les rapports commerciaux avec l'Amérique. La France ne peut pas être une machine à tâche. Ce n'est pas possible. La France a l'abord été celle de la liberté, des droits de l'homme et des citoyens. C'est cette France que nous aimons. C'est cette France que le monde entier aime. Elle peut continuer à s'enrichir, mais elle a l'obligation et le devoir de défendre d'abord son ADN premier, celui de défendre les libertés et les droits de l'homme. Gabonais ne perdait pas espoir. Je n'évoquerai pas la question des législatives. Je voudrais seulement que chacun d'entre nous comprenne que l'organisation des législatives relève d'un décret, c'est-à-dire d'une décision. Cette décision ne peut être prise que par ceux qui sont légitimes. la légalité dont se prévalent certains n'est que la fille de la légitimité. Et le régime en place n'a pas la légitimité. La légitimité, c'est Jean-Pin, c'est le peuple gabonais. Donc, la décision ne peut venir que du peuple gabonais ou de celui qui a été désigné par le peuple gabonais. Pour ceux qui parlent de réconciliation, sachez que la réconciliation dépend de la victime. Sachez qu'il s'agit d'un accord entre deux entités. Personne ne peut décréter la réconciliation nationale. Elle dépend de ceux qui ont souffert. Je n'ai pas encore entendu Zibi Bertrand se prononcer sur la réconciliation. C'est lui la victime. Je n'ai pas entendu Mont-Voix Hervé Quigna se prononcer sur la réconciliation. C'est lui la victime. Je n'ai pas entendu Frédéric Massavala se prononcer sur la réconciliation. C'est lui la victime. Je n'ai pas entendu Pascal Oyougou se prononcer sur la réconciliation. C'est lui la victime. Je n'ai pas entendu les parents des victimes disparu le 31 août Se prononcer pour la réconciliation, ce sont deux les victimes. Et où sont les disparus ? Ayez le courage, quand vous vous prononcez sur la place publique, d'évoquer la vérité. Avant de parler de législative et de réconciliation, parler des morts, parler des disparus, parler des torturés. À ce moment-là, peut-être, nous péterons l'oreille pour discuter des législatives et des réconciliation. Gardez la main, gardez la foi. Je crois que même si nous sommes en hiver, on a eu une réflexion, et ça nous fait chaud de changer notre hymne. Unis dans la concorde et la fraternité, aimez-toi Gabon. Une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Et repousse les âmes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. On va devoir continuer, mais avant tout...